L'extension de la zone d'appellation Champagne suscite des convoitises. Prévue d'ici 2018-2020, les vignerons indépendants constatent déjà les premiers effets. Le prix moyen de la terre sur la côte des Barres est sûrement autour des 900 000 euros de l'hectare pour la vigne plantée, pas pour des terrains, pour la vigne plantée. Mais bien sûr, il peut y avoir quelques ventes qui peuvent atteindre des prix défiant toute concurrence de l'ordre de voir 1,1 million d'euros l'hectare. Si les vignerons s'accordent sur le fait que l'extension de la zone de production permettra d'ici 20 à 30 ans de répondre aux besoins du marché sans casser les prix, le coût du foncier et les droits de succession freinent les enfants de vignerons dans leur projet de reprise. C'est un peu comme le logement sur Paris, il y a beaucoup de monde qui veut se loger, les logements ne sont pas plus grands donc automatiquement les prix explosent. Aujourd'hui, il est très difficile à un vigneron, même de racheter la part de ses frères et soeurs. Il faut peut-être en gros aller 70, 80 ans pour amortir un tel achat. Les sirènes du prix de vente allèchent certains exploitants au bois. Le syndicat des vignerons prône d'éviter les cessions. La dernière affaire qui nous a préoccupés en tant que syndicat général des vignerons, c'est l'affaire Breuson, Champagne-Breuson, sur les Colombais où cette maison est passée chez Moëté-Chandon. Avec des tarifs élevés de façon légale, les grandes maisons et les négociants sont les seuls à pouvoir se positionner. L'équilibre serait donc rompu. L'équilibre championnois, c'est la vigne au vigneron et le commerce au négociant. Donc quand on dit la vigne au vigneron, c'est avoir le moyen de les exploiter, c'est aussi posséder cette terre. Il y a des contrats qui sont signés, des contrats de vente des raisins par les vignerons, des contrats d'achat, à peut-être un petit peu du plomb dans l'aile, parce que d'un autre côté, si le négociant réussit à accaparer un maximum de fonciers, il aura peut-être de moins en moins besoin des vignerons derrière. Nous, on est pour l'équilibre. Les maisons, on leur fournit les raisins. Tous les ans, on trouve un accord pour que les maisons soient provisionnements raisins suffisamment pour développer leur business. Par contre, on dit aux maisons, laissez les vignes au vigneron et continuons l'équilibre qu'on a depuis 60 ans et qu'a fait la fortune de la Champagne jusqu'à aujourd'hui. Le syndicat général des vignerons poursuit les négociations, objectif, faire en sorte que les producteurs au bois gardent leur indépendance au lieu de devenir tous des ouvriers agricoles dépendants de très grands groupes cotés en bourse.